Le truc article de cette semaine vous sera vraiment utile si vous réalisez des capsules vidéo avec des enregistrements d'écran ou si vous partagez souvent votre écran en visioconférence et que vous avez vraiment besoin qu'on puisse voir où vous pointez, où vous cliquez, où vous écrivez parce qu'habituellement le curseur, le pointeur par défaut est quand même assez petit et il est soit noir ou blanc et peut être difficile à repérer pour les gens qui regardent les vidéos ou le partage d'écran. Heureusement c'est super facile à changer pour la plupart des outils, on n'a qu'à aller dans les réglages pour aller paramétrer le pointeur. Je commence par vous montrer comment faire avec macOS, donc on va dans les réglages et on va aller à la section accessibilité, ensuite dans la section écran. et on défile jusqu'à la partie sur le pointeur et là on a une échelle, on peut augmenter jusqu'à un pointeur très grand. On a différentes options ici pour changer la couleur du contour, de l'intérieur du pointeur ou de réinitialiser les couleurs pour les mettre par défaut. Alors maintenant on va aller voir comment faire dans Chromebook. Donc on va dans le menu des applications et dans le menu des paramètres. Ensuite on choisit accessibilité et la section curseur et pavé textile. Il y a un bouton ici pour afficher le grand curseur et c'est là qu'on va voir afficher l'échelle pour changer la taille du curseur. Il y a quelques choix de couleurs mais on est beaucoup plus limité que dans les autres types d'ordinateurs. Maintenant allons voir quand on est dans Windows, on va dans le menu démarrer et les paramètres. Et la première chose qu'on doit faire c'est d'aller dans la section des périphériques pour aller modifier les paramètres de la souris. On va trouver les options de souris supplémentaires au bas et l'onglet pointeur. Il faut absolument aller activer l'ombre du pointeur et bien sûr ne pas oublier d'appliquer pour que ça puisse vraiment s'afficher. Parce que sinon quand on va être en partage d'écran ou en enregistrement d'écran, la souris, le pointeur va rester petit. Il va avoir la couleur qu'on va avoir choisie mais il va rester petit. L'affichage va juste être changé pour nous en tant que paramètres d'accessibilité mais non dans le partage d'écran. Alors ça c'est vraiment important de faire cette étape-là avant d'aller changer les paramètres de la souris. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans les options d'ergonomie cette fois-ci et naviguer au pointeur de souris pour changer la taille du pointeur et modifier sa couleur. Donc on peut vraiment aller dans la gamme complète des couleurs ou choisir des couleurs déjà pré-sélectionnées. Un autre outil qui est vraiment intéressant à changer ici dans Windows c'est le curseur. Alors comme on voit en bas, on voit le curseur tout petit mais des fois on peut avoir de la difficulté à le repérer. Donc pour ce faire, on va aller activer l'indicateur de curseur et ça, ça va aller ajouter comme des petits repères en haut et en bas du curseur qu'on peut modifier la taille et la couleur de ces repères pour que ça soit beaucoup plus facile après de retrouver le curseur à l'intérieur d'un texte. Ça ne sera pas dans toutes les applications que ça va fonctionner, mais dans des applications comme Word, etc., ça va être très facile de repérer où la personne est en train d'écrire à cause des petits points ici de couleur. Alors voilà, c'est tout pour le truc article de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Merci. 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 Merci.